Tu te poses des questions pour savoir si ton amitié avec cette personne est saine pour toi et si votre amitié ne serait pas un peu toxique. Et bien tu es sur la bonne vidéo. Et ça, c'est juste après une minute. Salut, salut, c'est So, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'amitié toxique. Et oui, on a tous un ou plusieurs amis qui ont des comportements qui ne sont pas forcément sains. Peut-être que même nous, on en a. Et peut-être que ça va te permettre, cette vidéo, de déceler chez toi des comportements qui sont toxiques afin de pouvoir les améliorer. Avant de commencer, je t'invite, si cela n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne, à me laisser des commentaires, des likes, bien sûr si tu as aimé, et à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aussi, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram qui est juste là. Et tu pourras voir tout le contenu que j'y mets. Je mets beaucoup d'IGTV, de réel, et puis de contenu écrit aussi. Enfin bref, tu as tout. Tu as les informations pour mes coachings privés, les séances, tous les forfaits que je propose, etc. Etc. Donc sans plus attendre, nous allons parler du premier point qui montre que cette amitié-là n'est pas saine. C'est le manque de communication. Une personne, enfin ton amie, fait semblant que tout va bien avec toi, qu'elle n'a rien à te reprocher, et en fait elle en a gros sur la patate mais ne dit rien, et bien ça, ça prouve que l'amitié n'est pas assez solide pour qu'elle puisse se lâcher et te dire ce qu'elle pense. Si toi aussi tu as ce comportement avec tes amis, pose-toi des questions. Pourquoi est-ce que tu ne t'autorises pas à dire ce que tu penses ? En deux, le manque d'enthousiasme manifeste. Il t'arrive quelque chose de génial, tu as un nouveau boulot, tu as un chéri, une chérie, enfin bref, quelque chose qui t'arrive, qui te rend heureux, et tu vois en face que la personne n'est pas si heureuse pour toi que ça. Ce n'est pas normal, ça ne sent pas bon. Une personne qui t'aime vraiment et qui est ton amie est censée être aussi enthousiaste que toi s'il le faut, tu vois. Donc si tu sens que la personne minimise par exemple la bonne nouvelle, ou te dit oui, 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 c'est super, génial, ou bien qu'elle passe vite à autre chose, au lieu de se réjouir avec toi, d'en parler avec toi, c'est qu'il y a un problème. En trois, le manque d'écoute. Elle ne t'écoute pas vraiment. Alors, il y a deux façons de ne pas écouter vraiment. Il y a la personne qui va te couper la parole en plein milieu de ton monologue, parce que tu as besoin de parler, tu as besoin de t'exprimer, et cette personne-là te coupe pour ramener le truc à elle, ou bien elle t'écoute, elle t'écoute, elle t'écoute, et puis après, en fait, elle t'écoute pour te répondre. Elle a vite hâte de répondre à ta question, et au final, tu sens que c'est plus pour s'écouter parler. Alors ça, c'est un signe qu'on n'arrive peut-être pas forcément à déceler, surtout dans le deuxième cas. Mais de toute façon, ces signes-là se combinent en fait. S'il n'y en a qu'un seul, c'est un défaut que l'autre peut avoir, et ça se travaille, ça se parle. Après, s'il y en a plusieurs ensemble, c'est moyen. En quatre, le non-respect de tes limites. Tu es peut-être une personne qui a l'habitude, de temps en temps, de te retrouver seule, tu finis assez tard, tu te couches tôt pour te lever tôt, tu as des enfants, etc. Et cette personne-là ne respecte pas ton train de vie, ne respecte pas tes limites. Elle appelle à n'importe quelle heure, elle exige que tu réponds, que tu sois présent. Par exemple, mettons, tu as des difficultés financières, et en fait, tu ne peux pas aller à un endroit où tu ne peux pas fêter son anniversaire comme elle aurait souhaité, puis elle n'accepte pas en fait. Elle n'accepte pas que tu as des limites dans ta vie et que tu ne peux pas forcément faire comme tu veux à tel et tel moment, ou comme elle veut elle. En fait, elle n'accepte pas que tu n'aies peut-être pas envie de sortir, de ne pas l'avoir, etc. Donc, tes limites à toi, donc ton univers à toi, ne le respecte pas. Ça, c'est un signe que tu verras très vite et qui n'est pas tolérable en fait. Il ne faut pas se laisser faire et se laisser marcher dessus. Si elle dépasse tes limites, c'est que tu le lui as permis. Et ça, il faut y remédier. En 5, la vexation à outrance. Si quelqu'un, ton ami se vexe tout le temps pour un oui, pour un non, et très susceptible, honnêtement, c'est que tu n'es pas à même de pouvoir lui dire ce que tu penses et tu n'es pas aussi autorisé finalement à dire les choses qui font que ton amitié est bancale et qui font aussi, qui pourraient en fait améliorer votre lien. Donc, si tu ne peux pas aller sans qu'elle se vexe, je veux dire à un moment donné, c'est juste infernal et insupportable. En 6, le silence radio intempestif. Alors, je parlais tout à l'heure du manque de communication, donc cette personne-là ne dit pas. Et puis, un beau jour, pouf, elle s'évanille dans la nature. Elle te ghoste. Oui, il y a du ghosting dans l'amitié. Et le silence radio, il faut savoir un truc, c'est que le silence radio, on a l'impression que la personne qui fait ce silence radio, a l'impression qu'elle va te marquer pour te faire réfléchir à ce que tu aurais fait, ce que tu lui aurais fait demain. Le but, il est celui-ci. Par contre, quand c'est un silence radio qui est... Déjà, le silence radio en lui-même, c'est quelque chose de très violent. C'est silencieux. Mais c'est un silence qui est violent. Énergétiquement parlant, c'est très violent parce que la personne en face ne comprend pas. Et le doute et l'incompréhension sont des sentiments qui sont extrêmement inconfortables et qui te marquent finalement. Donc, les personnes qui font... Si tu as des amis ou un ami qui fait... Ou une amie qui font des silencieux radio comme ça un temps pestif pour un oui, pour un non qui arrête d'autre parler, qui te gosse pendant 3 jours, une semaine, un mois, je veux dire, ce ne sont pas tes amis. Voilà. C'est extrêmement violent et ce n'est pas un comportement acceptable. Si tu as quelque chose à me dire, tu me le dis. Ne fais pas la gueule pour rien sans me dire en fait avant ce qu'il se passe, qu'on en discute et qu'on avance ensemble. Ok ? En 7, la personne qui prend plaisir à te rabaisser sous couvert de l'humour. Ah ouais, ce pantalon, il te boudine vachement. Je ne sais pas. Ah ben ça y est, tu as trouvé un boulot. Tu vas enfin arrêter de glander chez toi. Tu vois, ce genre de remarques qui sont extrêmement humiliantes finalement. Ce sont des personnes qui ne sont pas sûres d'elles et sache qu'une personne qui te fait ce genre de remarques désobligeantes et humiliantes sont des gens qui souffrent d'une blessure d'humiliation peut-être ou de trahison, qui ont une grande blessure à l'âme et qui ne se sont pas soignées. Elles ne parlent que d'elles mais elles sont dans une insécurité affective qui est si grande qu'elles ont besoin d'écraser les autres pour se sentir exister. Évite ce genre de personnes parce qu'elles ne font que du mal. Ce n'est pas méchant, on ne les blâme pas, on préfère les plaindre mais honnêtement pour ton bien-être et ton équilibre, ce genre d'amis, tu arrêtes. Je veux dire, ce seul comportement-là est inadmissible. D'accord ? Voilà. En 8, tu entends parler de ta vie perso dans la bouche d'autres personnes à qui tu n'as rien dit. Mais par contre, ce sont des choses que tu as dites à ton ami. Donc, on ne va pas se poser 50 000 questions, c'est une personne qui parle de toi et de ta vie privée à d'autres personnes. Ce comportement-là est intolérable. Si ça se produit une fois, c'est la dernière fois. Honnêtement, c'est un bon conseil que je te donne. Si tu entends un de tes amis proches, si tu as écho qu'un de tes amis proches a parlé de toi et de ta vie privée, de ta vie intime, de tes histoires, de ta vie en fait, tout simplement, à d'autres personnes, cette personne n'est pas ton amie. Désolée, mais c'est la vérité et t'en éloigner te fera le plus grand bien. En 9, avoir peur de dire ce qu'on pense par crainte de perdre cette personne et de la réaction. Je m'explique. Si tu as peur de dire ce que tu ressens, ce que tu penses, si tu as peur de lui faire des reproches, des reproches justifiées et fondées, si tu crains sa réaction, ce n'est pas possible. Une personne va toujours réagir à ce que tu lui dis, c'est normal. Mais quand c'est vraiment quelqu'un qui t'aime et que tu aimes sincèrement, que tu considères comme ton ami, parce qu'en fait, les amis, c'est quand même la famille qu'on se choisit. Donc, je pense que ça arrive qu'on fasse les mauvais choix. Si cette personne-là n'est pas à même d'écouter et d'entendre ce que tu lui dis et que du coup, tu t'empêches toi-même de parler, ça rejoint un peu le manque de communication du début. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand on s'aime vraiment, on peut se dire les choses telles qu'elles sont, c'est tout. C'est sain de communiquer, c'est sain de dire là, tu as merdé, là, tu m'as fait de mal. Et puis, c'est sain aussi de se entendre dire. Je veux dire, qu'il est dans une relation, quelle qu'elle soit, de pouvoir communiquer sans crainte. Et en 10, alors, c'est peut-être le plus évident, mais je l'ai dit en dernier parce que c'est important pour moi de traiter les 9 autres points parce que ce sont des points qu'on n'a pas forcément détecter, enfin, en tout cas, qualifier de toxiques. Et pourtant, ils le sont. Mais le 10e point, c'est la jalousie et la possessivité. Alors, la jalousie et la possessivité, je l'ai met dans le même, comment dirais-je, dans le même point puisque la jalousie envers toi ou envers les autres qui te fréquentent, la possessivité à outrance, c'est-à-dire, oui, non, la personne ne supporte pas que tu aies d'autres amis qu'elle. Je pense qu'il ne s'agit pas vraiment d'une jalousie, enfin, de dire, non, elle t'aime tellement qu'elle ne veut pas te voir avec d'autres personnes. Je pense que c'est plus profond que ça. Quelqu'un qui est très possessif, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, en elle, et en fait, c'est quelqu'un qui se dit si mon amie fréquente d'autres personnes, elle va peut-être se rendre compte que les autres sont mieux, elle va avoir une vie meilleure que la mienne, donc je la ferme et je l'enferme, je l'empêche d'avoir d'autres amis, je lui montre mon désaccord quand elle fréquente d'autres personnes. Donc c'est de la jalousie aussi, tu vois, c'est de la jalousie et tu sais, je vais rajouter un onzième point qui est quand même très parlant au final, c'est que, et qui rejoint vachement le dixième, c'est une personne qui n'a pas d'amis, qui n'a que toi comme amie, il faut se poser des questions. On juge les gens, parce qu'on juge tous les gens, on ne va pas se mentir, en fait on les juge par rapport au cercle aussi qu'ils ont, par rapport à leur vie, à leur quotidien, d'accord ? Une personne qui n'a que toi comme amie, c'est très, 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 chelou, ce n'est pas normal. Je ne dis pas qu'il faut fréquenter des gens qui ont 50 milliards d'amis parce que même ça, c'est trop. Je pense que dans tout ce lot-là, il y en a 3, 4 qui sont vrais. Mais une personne qui n'a que toi, et je vais te dire quelque chose, je l'ai vécu, j'ai été amie avec une personne il y a longtemps de ça qui n'avait que moi, qui n'avait que moi, pas d'autres amis. Et en fait, avec le recul, j'ai compris, donc elle avait à peu près tous les points de cette vidéo, et je m'en suis éloignée, je l'ai dégagée parce que c'était infernal et en fait, jusqu'alors, j'ai entendu récemment des nouvelles, cette personne n'a toujours pas d'amis en fait. Et c'est une personne qui est toxique. En fait, malheureusement, son énergie est toxique pour les autres et c'est triste parce que c'est... Moi, je plains plus ces gens-là qu'autre chose. C'est très très triste d'être seule en fait. La solitude là, elle est énorme. Mais quelqu'un de sans amis, désolé du terme, les sans amis, il faut les éviter. Tout le monde n'est pas méchant. Quand tu entends une meuf ou un mec dire « Ouais, moi j'ai pas d'amis, de toute façon, les gens sont cons, les gens sont ceci. » Si tout le monde est con et que toi, t'es pas con, c'est qu'à un moment donné, c'est peut-être l'inverse. Il faut se poser les bonnes questions. Seulement, ce sont des gens qui ne se remettent jamais en question et donc ça fait le douzième fois, finalement, il y en a douze, les gens qui ne se remettent jamais en question. Évitons-les. Parce qu'une personne qui ne se remet pas en question, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avancer avec elle. Ça crée des conflits incessants, c'est toxique pour toi, ça met de l'énergie négative dans ta vie au quotidien. Parce que quand je parle d'un ami, c'est un ami avec qui tu as souvent des contacts. Je ne te parle pas d'un ami que tu fréquentes tous les cinq ans, que tu vois une fois à Noël. Ce n'est pas ça, on s'en fout de ça. Mais un ami que tu fréquentes souvent et qui ne se remet jamais en question, ce n'est pas tolérable. En fait, les gens doivent se remettre en question. Nous avons tous des défauts, nous ne sommes pas parfaits et c'est très bien comme ça, on doit s'améliorer. Une amitié, c'est ça. En fait, c'est deux personnes qui se fréquentent et qui s'aiment et dans un but précis, celui de s'améliorer, de se tirer vers le haut. Si une personne te tire vers le bas, pourrit, pollue ton énergie et te fait tout ce que je t'ai dénoncé là, toxique, elle va t'empoisonner. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, qu'elle t'a aidé à comprendre certains comportements et qu'elle t'aura plu. Voilà, je te remercie et surtout, prends soin de toi. Je te souhaite de bonnes fêtes et de ta bonne chose. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada